bienvenue mes chers amis dans la suite du cours du douleur thoracique toujours en sémiologie cardio respiratoire la fois passé on a vu les deux urgences qui ont été l'idm l'infarctif du myocarde la dissection de l'aorte cette fois là toujours en main d'urgence on va aborder deux autres pathologies c'est l'embolie pulmonaire et apéricardite ou les supports sont toujours disponibles dans la description a déchargé je vous avais toujours comme d'habitude mes chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et je demande de votre part le maximum de jamais de partage afin que ces vidéos atteint le maximum des étudiants le plus tôt possible donc troisième pathologie toujours c'est le domaine de l'urgence assez l'embolie pulmonaire en boli une honneur c'est un embole qui va boucher oui un caillou de sang il va migrer vers là vous voyez une localisation pulmonaire et il va causer cette embolie pulmonaire diagnostic je vous invite à prendre note les suggérer dans certaines situations postpartum et post abortum donc là c'est le ducubitus faites attention un ducubitus prolongé donc parmi les complications de ducubitus et de l'embolie pulmonaire donc c'est la stase veineuse la coagulation donc soit une chirurgie quand vous voyez tout ça ils vont donner un ducubitus un allaitement prolongé ou bien parfois ce sont des varices des membres inférieurs les varices ils vont favoriser la stase veineuse au niveau des valves qui sont défaillantes et même parfois c'est des troubles de la coagulation où ça il va et des vases les des verres la coagulation bien stase veineuse et après ça la formation du caillou sanguin et parmi les localisations les plus fréquents de ce caillou sanguin qui est formé dans les membres inférieurs c'est sûr c'est illustré là c'est au niveau des artères pulmonaire et il va favoriser l'embolie donc faites attention un allaitement qui est accompagné sous suivi après ça par une douleur il est de type qu'on va aborder enchaînement du cours vous allez penser à une embolie pulmonaire quel est le type de la douleur là c'est une douleur qui est basée thoracique les brutales et elle a le type là je vous invite à noter ça bien est un coup de poignard donc c'est pas une brûlure comme la dissection de l'aorte j'espère que vous avez la noter dans la vidéo précédente c'est pas une douleur honnête ou bien une douleur constrictive comme c'était le cas dans l'idm infarctus du myocard cette fois-là la douleur elle est de type de coup de poignard une douleur de type de coup de poignard qui est dyspignante et elle est augmentée avec les mouvements respiratoires faites attention à ça la respiration ou bien la douleur là elle est affectée par les mouvements respiratoires donc là vous invite à faire attention attention lorsque la douleur est augmentée avec du mouvement respiratoire il s'agit là d'une pathologie qui est une monnaie elle a une relation avec les mouvements respiratoires et la douleur elle va se calmer et elle va se céder lorsqu'il s'agit par exemple d'une pathologie pleurale la douleur elle va céder dans l'apnée par contre si la douleur elle persiste dans l'apnée là votre diagnostic va balancer vers une pathologie cardiaque un astuce là les mouvements respiratoires les douleurs d'origine pulmonaire soit du pleuvre soit dans le cas d'une embolie là ça et deux types de coups de poignard et elles vont augmenter avec les mouvements respiratoires donc ces deux notions là vous devez les retenir devant un terrain du cubitus prolongé avec une notion du douleur basé thoracique le type de coups de poignard qui est augmenté et exacerbé par les mouvements respiratoires vous allez évoquer à l'embolie fois il peut être associé à une angoisse fois des états de chocs de connaissance lorsque l'embolie là est massif fois même des hémoptices dans ce cas il existe deux tableaux ils sont opposés vous pouvez être devant un infarctus du infarctus pulmonaire vont une douleur basé thoracique qui paris est au pleural fibril qu'il peut s'agir là d'un infarctus du myocard avec des hémoptices qui vont être noirâtre et tardif en classe du bon pronostic ce qui me vient d'un infarctus peut être réversible si une intervention adéquate et adapté en les délais bien sûr et caussément soit il existe là on sait de douleur il existe le coeur il monnaie associé à une dyspnée et c'est un signe malheureusement de défaillance ventriculaire droite ou un signe de colapsus donc là la douleur est un second plan honte unis par rapport à l'urgence vitale donc le cas un infarctus du myocard un tableau clinique d'infarctus du myocard là c'est du bon pronostic il est réversible si la thérapeutique est adéquate mais parfois dans cette embolie là elle peut donner un coeur pulmonaire aigu et ça va témoigner d'une défaillance ventriculaire droite à cause de cette embolie là et malheureusement là c'est le pronostic vitale qui est mis en jeu donc faites attention vous devez avoir le réflexe donc toute dyspnée aiguë plus ou moins avec une douleur thoracique sans l'anomalie auscultatoire tranche cliché thoracique qui est normal vous devez suspecter une embolie pulmonaire jusqu'aux preuves du contraire et deuxièmement la survenue ça c'est très important la survenue d'une dyspnée ou d'une douleur thoracique aiguë j'ai un patient qui est déjà connu avec bien diagnostiqué d'une thrombose veineuse profonde donc ça fait conclure directement à une embolie pulmonaire donc ce patient là il a été alité il a eu une thrombose veineuse profonde la douleur là elle est fort probablement dû à la migration de cette trombole là de cette thrombose ce caillou là qui est instable il a migré et la localisation la plus préférable là ce retour venu c'est dans les artères pulmonaires donc une douleur avec dyspnée survenue sur un terrain de thrombose veineuse profonde vous devez conclure une embolie pulmonaire faites attention et c'est une urgence vitale je répète où les pathologies cardiaques sont des urgences vitales là dans les causes de douleurs thoraciques donc toutes douleurs thoraciques déclenchées par une cause soit cardiaque ou pulmonaire c'est une urgence on est en train de parler de fonctionnement des organes nobles qui est mis en jeu donc ça c'est l'embole ça c'est du caillou de sang et vous devez noter que dans la paraclinique la radiographie thoracique elle est souvent normal donc c'est pour cela en base sur la clinique en ce cours là dans la douleur thoracique en base sur la clinique sur la simiologie parce que vous voyez que l'existe les examens paraclinique ils sont souvent normaux donc la radiographie thoracique là elle est le plus souvent normal au début surtout au début et pour cela comme je vous disais on insiste sur la clinique dans les douleurs thoraciques parfois il existe des signes et qui sont pas en rapport direct à l'embolie pulmonaire parfois il existe une bronchoconstriction une athélectasie avec une surélevation de la coupole diaphragmatique je vous invite à consulter le cours de radiologie du syndrome de condensation on avait parlé de ce cette bronchoconstriction plutôt une cette athélectasie là donc c'est un signe radiologique parfois il existe des signes et qui sont en rapport avec de l'infarctus pulmonaire parfois il existe des opacités périphériques sont systématisés non rétractiles et même parfois il existe des critères d'irritation pleurale donc une réaction pleurale devant cette agression là on peut noter un émouissement du cul de sac pleural on peut même noter des épongements ils sont plus abondants mais tout ça il est en réaction à l'embolie pulmonaire mais rien dans l'examen paraclinique dans le cliché thoracique rien va indiquer l'existence de l'embolie pulmonaire donc comme paraclinique vous n'avez pas un critère qui est décisif pour poser le diagnostic d'une embolie pulmonaire votre recours là c'est de l'anamnèse l'interrogatoire minutieux et bien sûr de maîtriser la clinique devant une embolie pulmonaire c'est le type de la douleur là devant le terrain qui est favorisé est une cause un coup de poignard basé thoracique de façon brutale qui est augmenté pendant les mouvements bien les contractions respiratoires là et surtout chez un patient qui a été alité en notion du du cupidus salle prolongée et la notion du thrombose vénèse profonde où ça va orienter votre diagnostic la faire une embolie pulmonaire donc j'espère c'est clair donc et bien sûr le cg il peut être lui même normal parfois il objectif une pachycardie parfois un bloc de branche droit et l'aspect de s1 q3 vous allez aborder tous ces aspects et là tous ces pathologies le cg dans le module de cardiologie mais là vous vous insiste que vous maîtrisez votre sémiologie là aucun examen paraclinique vous a bien vous vous poser le diagnostic avec certitude d'une embolie pulmonaire les examens paracliniques devant une douleur thoracique aiguë sont souvent normaux comme vous voyez dans les urgences là dans ces quatre urgences dans le support c'est mentionné que l'exploration la plus performante et le scanner spirale et thoracique la scintigraphie pulmonaire plus en moins performante mais les plus sensibles dans les embolies distales donc vous voyez là aucun examen et de spécificité et de sensibilité pour déterminer l'embolie pulmonaire les dédimers ont une valeur prédictive mais négative donc les dédimers ils sont normaux ils vont pas éliminer le diagnostic malheureusement donc c'est juste une valeur prédictive qui est négative tout ça vous allez aborder en détail en module de cardiologie on les embolies et les pathologies de l'électrocardiogramme et côté bien dans l'embolie pulmonaire vous allez évoquer le diagnostic là devant je répète assez à retenir devant une dyspnée aiguë plus ou moins avec une douleur thoracique sans anomalies auscultatoires et avec un cliché thoracique qui est normal vous allez évoquer une embolie pulmonaire jusqu'aux preuves du contraire c'est le but ça c'est le message de cette urgence vitale devant une embolie pulmonaire donc j'espère que c'est clair pour l'embolie pulmonaire il nous reste comme dernier titre dans cette deuxième partie là à péricardite aiguë en compliquée sur 11 épanchement en premièrement c'est quoi la péricardite ça on va voir un petit rappel anatomique là à gauche donc le péricard ce sont deux feuilles péricardie c'est la péricardite là c'est l'inflammation de ses feuilles et là donc là vous voyez l'aspect des feuilles du péricard qui est normal donc les feuilles sont amensis sans épanchement là n'existe pas l'inflammation dans ce cas le premier cas péricardie normal deuxièmement là vous voyez là c'est l'aspect d'un péricard qui est enflammé ça c'est l'aspect de péricardite et péricardite c'est l'inflammation des feuilles et des péricardes elle peut être sèche ou bien associé avec un épanchement il existe deux cas soit une inflammation isolée du feu du péricard et elle peut être associé dans des cas des épanchements et bien sûr c'est plus grave que la première donc la compression là elle est de type aiguë sur les cavités cardiaques par cet épanchement là péricardique il ya une installation brutale et rapide et là ça va donner la tamponade qui est une urgence vitale là elle mène à vous invite à noter ce terme là a assisté au lit donc c'était franchement là il voit écraser les cavités avoir donné une suffisance circulatoire et même parfois une assisté au lit total et donc premièrement le terrain évocateur là c'est la notion d'un syndrome grippal gu une à deux semaines en avant attention douleur thoracique surtout chez un sujet âgé après un syndrome grippal faites attention il peut s'agir là d'une péricardite deuxièmement ainsi toujours sur le caractère bien les caractères de la douleur est primordial pour diagnostiquer la dans la péricardite ça c'est le type de la douleur et vous êtes censé de tenir cette urgence là ainsi sur ce point or donc premièrement la douleur elle est précordiale notez bien deux types de constrictions constrictive elle est semblable à celle de l'engor donc c'est la même elle irradie vers l'épaule le bras à gauche donc je vous invite à consulter la première partie de ce cours on a abordé la douleur type angor et infarctus mais cette fois la faite attention elle va augmenter à l'inspiration la toux quoi l'inspiration il a tout ils vont augmenter la pression intra thoracique et ça va oser le plus en plus de la pression sur le péricard et elle va exacerber la douleur donc faites attention à je répète à douleur devant une péricardite est une douleur et cordiale constrictive qu'elle va augmenter les manoeuvres ils vont augmenter la pression intra thoracique et l'inspiration la toux et elle est diminuée dans cette position là la position ontalgique devant une péricardite c'est de pencher en avant avec une inspiration qui est très superficielle donc si vous recevez un patient vous invite à concentrer maintenant si vous recevez un patient qui vient pencher en avant douleur précordiale exacerbé à l'inspiration la main penchée toujours la main plaquée sur le thorax avec une inspiration superficielle vous allez évoquer le diagnostic là d'une péricardite aiguë surtout s'il s'agit c'est un syndrome gripal qui est pas trop loin une à deux semaines de cette attitude là donc cette attitude là elle est pathognomonique je répète la position penchée en avant elle est pathognomonique là à une péricardite aiguë donc douleur et cordiale penchée en avant exacerbé à l'inspiration de même tonalité ou bien de même type avec une douleur à longueur vous allez évoquer la le diagnostic du péricardite aiguë et bien sûr c'est une urgence vitale là aussi j'espère que vous avez noté les caractéristiques de la douleur là c'est primordial comme compétence cette douleur là elle peut s'accompagner d'une dyspnée avec une polypnée l'examen clinique qu'est ce que vous allez retrouver là vous allez retrouver un frottement par vous devez noter ce terme là une question fréquente d'examen normalement on n'entend pas le frottement péricardie les deux filles du péricarde sont minces il n'existe pas d'un épanchement de grande abondance entre les deux donc le frottement là il est minime en cas d'épanchement le frottement la péricardie il faut être noté un frottement mésocardiaque le temps il est variable il peut être systolique diastolique ou bien systolo diastolique et il va être variable avec la position quoi il s'agira d'un épanchement et cet épanchement là va changer de position là ce que vous allez entendre en auscultation et le frottement péricardie frottement de ce feuilles là qui sont inflammés vont épaissir le volume là ça va donner le frottement là et vous allez l'entendre pour votre auscultation donc faut pratiquer ausculter le patient pour savoir des bruits qui sont physiologiques et la pathologie lorsqu'elle existe donc on récapitule la péricardie aiguë c'est primordial c'est une douleur l'antiflexion du tronc c'est une position antagique ça va diminuer la douleur toute manoeuvre qui donne une augmentation de la pression intracardiaque plutôt intra thoracique on me l'a tout l'inspiration profonde où ça ça va augmenter la pression sur le coeur et il va exacerber la douleur pour la péricardie et bien sûr vous allez entendre un frottement pathologique du péricard comme on avait dit les feuilles du péricard là vous voyez c'est physiologique les deux feuilles sont minces on voit pas à noter là le frottement de ce feuillet là mais en cas de pathologie noter bien et deux feuilles sont inflammés vont augmenter de volume et ça va favoriser le frottement de ces deux feuilles là ils vont pas être minces ils vont être haussièrement un flamme et donc douleur pathognomonique un frottement péricardie vous allez évoquer le diagnostic d'une péricardie aiguë parce qu'une urgence vitale j'espère que vous avez noté ça donc ça premièrement c'est de la clinique deuxièmement comme examen par la clinique lorsque la épanchement est de grande abondance donc là vous voyez c'est un aspect normal du coeur vous invite à consulter la playlist radiologie on a abordé tout ce qui est pathologique dans la cavité thoracique qu'est ce que vous allez avoir un syndrome médiastinal là là c'est pathologique donc ça c'est de la péricardite ça c'est de l'aspect noter bien ce terme là ce sont des questions fréquentes d'examens et l'aspect du coeur qui va être en carafe donc ça ressemble à un carafe comme leur nom indique et vous voyez là c'est l'épaississement du médiastin à cause de l'épanchement et vous pouvez décéler là deux types de opacité une silhouette cardiaque mais qui est surmontée d'une autre opacité donc là c'est l'épanchement là il ya augmenté la taille c'est un élargissement du médiastin assez de l'épanchement là qui se trouve au niveau du entre deux feuilles péricardie et bien l'aspect classique du coeur en carafe il est très évocateur du péricardite et lorsque cet épanchement là va s'installer de façon brutale et rapide nous sommes devant noter bien ce terme et la tamponade péricardiaque péricardie et bien sûr c'est une urgence vitale là donc le coeur il va se trouver écrasé par cet épanchement là d'installation brutale sans aucun temps à adapter sans aucun mécanisme compensatoire s'installer là donc là c'est un tableau foudroyant quand vous allez voir c'est une douleur thoracique avec dyspnée polypnée orthopnée tout ça sont des signes d'insuffisance cardiaque parfois même une dysphagie un nausée et ok donc c'est le nerf là récurrent qui va peut-être apprécié ou bien stimulé par cet épanchement là mais faites attention il existe des signes des insuffisances droites là vous allez noter la turgiscence du jugulaire un reflet et pas trop jugulaire je vous invite à consulter le cours du examen cardiaque où on avait parlé de tous ces critères là qui sont des signes et d'une défaillance cardiaque droite régissant sur jugulaire reflux et pas trop jugulaire et même des signes de chocs c'est une tachycardie avec une hypotension là état de choc et nous avons abordé ça en détail dans le cours de physiopathologie des états de chocs donc le poisson il va être en état de choc à cause de l'écrasement des ventricules là et la diminution du pouls à cause plutôt de cet épanchement là qui va gêner de façon énorme et non bien des contractions du coeur contraction ventriculaire avec une pression artérielle systolique inférieure à 30 millimètres m donc hypotension sévère fois il peut s'agir du pouls paradoxal ce pouls paradoxal là il est dû à l'augmentation du retour venin donc parmi ça c'est de la physiologie parmi les facteurs qui favorisent le retour vénin c'est l'inspiration donc ça c'est de la physiologie circulatoire ou bien de la physiologie cardiaque l'inspiration elle va favoriser le retour vénin vers le ventricule droit mais malheureusement là il s'agit du épanchement donc ce volume là il va gêner encore et encore le ventricule il va comprimer le ventricule gauche il va aboutir à la baisse de la pression systolique donc si vous avez une pression artérielle systolique à l'inspiration il est inférieur plus de deux millimètres mercure la rapport à la pression systolique à l'expiration donc là il s'agit du terme là notez bien et du coup paradoxal est souvent retrouvé dans le terrain des tamponades péricardie donc faites attention urgence vitale en pression du ventricule gauche risque d'assistoler avec une hypotension et des signes d'insuffisance cardiaque droite et même gauche en déclare donc faites attention devant une tamponade péricardie donc ça c'est de l'urgence vitale attention à ce terme là dernière plaque pour cette partie c'est examen paraclinique l'électrocardiogramme le cg il va nous montrer des problèmes de repolarisation là donc une difficulté au niveau de l'astole le ventricule le remplissage ventriculaire là va être très difficile à cause de l'épanchement donc ce sont des problèmes de repolarisation où ça je répète vous allez aborder avec détail en cardiologie et dernièrement n'oubliez pas le rôle de l'écho coeur l'écho cardiographie là c'est un examen très utile devant les épanchements là donc l'échographie elle va nous montrer la structure anécogène on vous voyez là je vous invite à consulter le cours de l'échographie cardiaque on a abordé l'aspect des épanchements là donc il s'agit là d'un épanchement va montrer un collapsus des cavités droites en expiration donc en expiration les cavités droites ils vont subir du collapsus pour tout ça ce sont des signes échographiques et vous allez noter aussi la compression du ventricule gauche par du ventricule droit dans l'expiration pourquoi ça vous savez tous le ventricule il est plus petit que le ventricule gauche il est moins résistant la musculature au niveau du ventricule gauche elle est plus abondante donc en cas d'inspiration profonde le ventricule gauche il va s'écraser au niveau du plutôt le ventricule droit qui est moins résistant il va s'enfoncer directement au niveau du ventricule gauche et donc on note la compression du ventricule gauche par du ventricule droit avec de l'épanchement là qui est visualisé la donc c'est l'aspect noir ces structures anécogènes on récapitule l'échographie tout ce qui est noir noirâtre ce sont des structures anécogènes ce sont les cavités là ça ce sont les quatre invités cardiaques et ça c'est de l'épanchement qui est entouré quand vous voyez là ça c'est de l'épanchement là il est mieux perçu là là même ici ça c'est de l'épanchement qui est autour de la cavité cardiaque totalement avec en inspiration vous allez noter l'écrasement des cavités surtout en inspiration tout ça ce sont des signes radiologique en faveur d'une tamponade péricardique c'est une urgence vitale vous êtes censé de connaître donc ça c'est tout pour les douleurs thoraciques qui sont d'origine intra et d'origine adiaque origine intra thoracique nous restent les os et les éthiologies extra thoracique et les os en organique les douleurs psychogènes on va l'aborder dans la troisième et la dernière partie de ce cours là donc j'espère que la vidéo était bénéfique j'espère que vous avez noté tous les critères autognomoniques devant péricardite aiguë répète le type de la douleur et emboli pulmonaire surtout le terrain de décubitis dorsale je vous rencontrerai prochainement mes chers amis dans la suite de ce cours merci pour votre attention et bon courage